Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et d'amour et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors je vous invite à écouter ce matin les textes du jour. Le premier dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, les versets 19 à 23. Vous demandez pourquoi le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père. Eh bien, c'est parce qu'il a agi conformément aux droits et à la justice et qu'il a obéi à toutes mes règles. Il vivra donc. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice et le méchant sera puni pour le mal qu'il fait. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément aux droits et à la justice, il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Tous ses torts seront oubliés et il vivra grâce aux biens qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants ? Je vous les déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et puis, un tout petit texte supplémentaire dans Ézéchiel, au chapitre 37, la fin d'un récit que vous connaissez bien. Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. « Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une très nombreuse armée. » Ensuite, nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 25 à 32. Il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir et elle avait dépensé tout cet argent. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. » Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore « Qui m'a touché ? » Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus, finalement, lui dit « Ma fille, ta foi t'as guéri, va en paix, va en paix, délivrez de ton mal maintenant. » Et pour terminer, un petit texte que vous connaissez très bien aussi dans l'épître, la deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 8. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. J'en suis témoin. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils en ont fait plus que nous espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. C'est pourquoi nous avons prié Tite de mener à bonne fin chez vous cette œuvre généreuse comme il l'avait commencée. « Vous êtes riche en tout, foi, don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que nous avons éveillé chez nous, chez vous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riche également dans cette œuvre généreuse. » Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité conformément à ce que l'Écriture déclare « Celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216 les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Nous avancerons sur le chemin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour qualifier ce sombre avenir, asphyxie et réchauffement pour cause de gaz carbonique, effondrement d'un système financier international dominé par un endettement insolvable, implosion des montages juridico-administratifs noués à l'extrême, perversion autoritaire des démocraties, déploiement des systèmes de sécurité pour prévenir les embardées sociales et belliqueuses de nations qui, ayant laissé monter ou plutôt fait prospérer les inégalités entre les peuples et les classes sociales, ne voient d'autre avenir que celui d'un repli sur soi derrière des frontières honteusement égoïstes. Tout cela ne nous mène-t-il pas à un totalitarisme rampant, conforté par un réseau de données informatiques opaques, finalement bien accepté par tous, car rassurant devant le sentiment d'impuissance qui gagne les esprits. Il est vrai que nos quatre derniers présidents, pour ce qui concerne la France, ont chacun à leur tour et à leur manière sonné le toxin. Depuis ce discours célèbre de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg, inspiré, croit-on, par Nicolas Hulot, « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs, » disait-il, « La terre et l'humanité sont en péril, nous en sommes tous responsables, il est temps d'ouvrir les yeux. » Fin de la citation. Malheureusement, nos sonneurs de toxins successifs, pris au piège d'une soi-disant réalité incontournable, ont emboîté le pas à l'insupportable décret de Mme Thatcher, « On ne peut pas faire autrement. » Justifiant ainsi la persistance de l'irresponsabilité, c'est-à-dire de l'immaturité béate, de tous ceux qui, dans un confort infantilisant, se réfugient dans un hédonisme à courte vue, au mépris de tous ceux qui en sont exclus, et au mépris de leur propre dignité, d'hommes et de femmes appelées à être autre chose que les marionnettes d'une nécessité aveugle et mortelle, cette folle maîtresse qui fait de nous des esclaves. Et c'est ici, dans ce temps, que nous parlent, toujours et sans relâche, ces textes bibliques qui témoignent d'un autrement possible et nous appellent à un sursaut, une indignation, une révolte, une insurrection, une conversion. Je suis tombé récemment, pas tout à fait par hasard, sur des propos de Paul Ricoeur, datés de 1967, quelques mois avant les événements que vous connaissez bien. Voici ce qu'il disait. Il y a une juste indignation. Dieu parle aussi par le cri de la terre, le cri de la faim dans le monde. S'en accommoder serait faire partie des fausses soumissions, des fausses autorités, à l'égard desquelles il faut être en état d'insurrection. Il faut poursuivre une certaine insurrection de l'homme contre les faux maîtres. Et je pense que nous pouvons le faire sans haine et sans violence. Fin de citation. Je me suis alors posé la question suivante. De même que Charles de Gaulle, en face de la parole insurrectionnelle de Jean-Paul Sartre en 68, avait dit « De Gaulle ne met pas Sartre en prison », je me suis demandé si notre ministre de l'Intérieur et des cultes, par ailleurs, Gérard Collomb, qui récemment déclarait qu'il allait poursuivre tous ceux qui appellent à l'insurrection, auraient considéré que Paul Ricoeur faisait partie de cela. Je n'en sais rien. Ce que je sais, par contre, c'est que Paul Ricoeur, lorsqu'il tenait ses propos, prenait appui sur sa longue intimité avec le texte biblique. Et que je vois dans ce texte d'Ézéchiel que nous venons de lire un appel clair à s'insurger contre la nécessité et les contraintes qui encombraient le peuple d'Israël et le paralysaient, et peut-être bien nous-mêmes encore aujourd'hui. Car au fond, ce que fait le prophète, c'est de se mettre en contradiction flagrante avec l'ère du temps, l'ère de son temps. Il bouscule les cadres habituels de la société dans lesquels il est immergé. En effet, il parle de responsabilité personnelle, là où les destinées individuelles sont noyées dans la confusion des héritages qui s'imposent. C'est à une véritable révolution qu'Ézéchiel se propose de procéder. Là où règnent le hasard et la nécessité de l'appartenance à un peuple, Ézéchiel rappelle que chacun est porteur d'une puissance créatrice qui peut soit engendrer le malheur, soit au contraire générer joie, bonheur, bonté, justice, bienveillance, hospitalité et fraternité. En un mot, la vie bonne. Ézéchiel rappelle dans un premier temps que la vie dans laquelle nous sommes, pour ainsi dire, embarqués n'est pas une vie contrainte et prédéterminée, comme on pourrait le croire, par les gestes et les dires de ceux qui nous ont précédés. Le Dieu auquel il croit ne juge pas les uns et les autres au regard des antécédents dont ils sont les héritiers. Ézéchiel est le premier qui clairement affirme la responsabilité personnelle de chacun. En un sens, Ézéchiel déclare que le projet de Dieu pour l'homme est qu'il soit adulte. Chacun de nous est potentiellement créateur authentique d'une vie choisie et non pas subie, imposée par des contraintes qui déresponsabilisent et infantilisent. Ézéchiel prononce la maturité de l'homme et de la femme dans un monde au sein duquel chacun est appelé à mettre en œuvre l'appel qu'il a reçu, c'est-à-dire briser tous les déterminismes qui pourraient la servir. Mais de plus, Ézéchiel est un redoutable briseur d'idole. Même lorsqu'il nous rappelle que Dieu jugera chacun selon ses propres actes, il met à bas, si l'on veut bien lire attentivement ce texte, cette croyance bien partagée de son temps et encore de nos jours, d'ailleurs, qu'il y aura tôt ou tard une rétribution céleste demain, après-demain, dans un lointain futur à ce que chacun a été dans ce monde. Pour lui, il n'en est rien. Seule existe deux réalités, la vie et la mort. La vie que nous pouvons déployer ici et maintenant ou la mort à laquelle nous pouvons succomber ou que nous pouvons provoquer lorsque nous renonçons à être des vivants. Dieu n'est pas un lointain observateur, juge ultime de ce que nous sommes ou avons été. Il est, pour ainsi dire, le miroir discret de nos vies qui sont comme hantées par l'aspiration souvent étouffée mais pourtant tenace qui nous est commune, à savoir être des lutteurs, des combattants pour que le bien devienne le lot partagé de nos existences. Ce Dieu juge et lointain est une idole et Zéchiel nous informe que pour nous, pour que nous soyons des êtres responsables et adultes, ni infantiles ni immatures, Dieu s'est en quelque sorte retiré pour nous faire place. La seule chose qu'on peut dire c'est qu'il s'est mis en retrait après avoir insisté pour que son désir, une vie bonne et heureuse pour tous, soit mise en œuvre par tous et pour tous, pour tous ceux qui habitent la création. Comme le disait Dietrich Bonhoeffer, il nous faut vivre maintenant sans Dieu, sans aucun Dieu au pluriel, sans aucune idole, que ce soit les lois immuables d'un destin préparé ou les contraintes fallacieuses d'une pseudo-réalité nécessaire et incontournable, nous sommes libres, totalement libres, libres de choisir la vie, généreusement partagée avec tous ceux et toutes celles qui croisent nos chemins. Sans Dieu, oui, mais devant Dieu, c'est-à-dire avec cette espérance qui vient sans cesse nous habiter, nous hanter, hanter l'humanité lorsqu'elle cherche son chemin. au travers des difficultés et des souffrances qu'il assaille. La leçon d'Ézéchiel qui, à ce moment-là, parle depuis un temps où la montée des périls est grande pour le peuple juif et que nous pouvons, bravant tous les déterminismes, chacun de notre place, dans une liberté totale, dans une responsabilité sans frein, nous pouvons creuser des brèches de vie dans ce destin mortel qui souvent nous menace. Ces brèches, c'est à nous de les provoquer et pour ce faire, nous sommes accompagnés, tout simplement accompagnés par cette discipline de lecture et de célébration, héritée d'un passé choisi, lui, dont on sait qu'il a été une résurrection toujours présente. et je pense ici aussi bien à ces ossements qui reprennent vie qu'à cette pierre roulée devant un tombeau vide, c'est-à-dire bel et bien une insurrection de la vie contre la mort. Je disais précédemment, totale liberté, heureuse responsabilité, nous savons désormais que nous n'avons rien à sacrifier à aucune idole et en particulier à celles qui nous sont imposées sournoisement par ce monde qui nous susurre sans cesse à l'oreille et propose sur nos écrans que pour nous réaliser pleinement, il suffit d'être de ces acteurs dociles et consentants qui produisent et consomment pour qu'advienne un salut réservé à un petit nombre. Creuser des brèches de vie, c'est bien autre chose. Et les deux autres textes qui nous sont proposés aujourd'hui, en dessinent les contours. Celui de l'évangile de Marc avec cette scène où Jésus, pressé par la foule, sent soudain une force le quitter, l'abandonner. Sa réaction m'intrigue. Au fond, Jésus se sent tout d'abord comme dépossédé d'une part de ce qui pour lui à ce moment est constitutif de son identité. Depuis quelques mois maintenant, Jésus parcourt entre autres la Galilée et en accomplissant ce pour quoi il est là, il se construit lui-même et chemin faisant, il se construit comme cela nous arrive, l'image qu'il a de lui-même. Et dans cette image, il y a cette force par laquelle il se sent habité. Et sa première réaction, vous l'avez entendu, est celle d'un propriétaire, a-je envie de dire qui m'a touché ? Sa première réaction, ce que je suis, personne n'a le droit, personne n'est autorisé à me l'enlever. Et ici, se produit pour Jésus une conversion, une conversion qui ne vient pas d'un sursaut intime, d'une illumination intérieure, mais de la force, d'un appel confiant, d'une personne qui est dans la détresse, en l'occurrence, cette femme souffrante. Et la liberté de Jésus, c'est de concevoir que son identité n'a de sens que parce qu'elle est pour les autres. Jésus réalise que son petit moi, peut-être un peu satisfait, est un piège, une prison, que ce qu'il est n'a de sens que s'il est donné et partagé. Il en est de même pour nous. Être adulte, responsable, ce n'est pas protéger une identité autonome, souveraine, ce n'est pas défendre une intégrité, c'est au contraire se rendre vulnérable, précaire, en face de ceux qui sont eux-mêmes dépourvus de tout ce qui permet une vie libre, relevée et reconnue. Et au passage, permettez-moi une petite digression. En toute honnêteté, je me suis souvent questionné, comme beaucoup d'entre nous, sur la prière. À qui s'adresse-t-on ? N'est-ce pas un long monologue avec notre conscience ? Plutôt que ce long dialogue, ce dialogue si difficile, si souvent évoqué, avec un Dieu dont j'ai écarté beaucoup de fausses images. Et j'en suis arrivé à me dire que la prière, c'est justement cela, se mettre en état de précarité. La proximité des deux mots, prière, précarité, qui ont la même origine, m'y incline. La prière, c'est se préparer à être vulnérable, précaire, non pas comme un exercice spirituel destiné à me grandir, mais comme un apprentissage en vue de la rencontre avec ceux qui attendent eux-mêmes la rencontre salutaire qui va faire d'eux des hommes et des femmes libres et responsables. Jésus, l'homme de prière, l'homme précaire, donné pour que d'autres vivent, c'est ainsi qu'il est le chemin qui s'offre à nous pour que nous le suivions. Ainsi, ce texte est comme une balise sur ce sentier de liberté. Il est l'occasion de saisir cette rebrèche creusée pour la vie dont nous sommes désormais nous aussi responsables. Ce que nous sommes, à l'instar de Jésus, il est sans filer cette force qui le constitue, n'a de sens que parce que, offerts, mis au monde, nous sommes nous aussi donnés pour que d'autres vivent. Dans ce don, nous ne perdons rien, mais beaucoup peuvent en être au bénéfice, enrichis. Dépossédés de ma force, ma faiblesse devient richesse pour tous et il ne me manque rien. C'est d'ailleurs ce chemin que Luc nous rapporte dans le livre des actes lorsque Pierre et Jean, interpellés par un infirme mendiant, démunis eux-mêmes de toute monnaie sonnante et trébruchante, n'ont rien d'autre à offrir que ce qu'ils sont, c'est-à-dire les témoins de celui qui redresse toute infirmité. Ceux qu'ils sont, ils s'en dessaisissent et l'offrent comme une liberté nouvelle pour celui qui dépendait de tous. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent mais les Corinthiens, eux, en avaient. Un peu certains, d'autres beaucoup, probablement, riches en tout, dit Paul. Mais cette possession aurait pu avoir le goût amer des biens que l'on protège. Il n'en est rien, semble-t-il. Et Paul, s'inspirant du récit de la manne, leur rappelle à quel point posséder sous peine d'être une prison mortelle n'a de sens que dès lors qu'il s'agit de partager équitablement. Cela veut dire simplement que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons est avant tout un don reçu et je l'espère pour moi comme pour vous jamais la triste conséquence d'un droit inaliénable. ce que nous avons reçu comme une faveur, nous devons être inquiets non pas de le conserver, mais de trouver comment le partager dans un juste chemin de solidarité. Ce que nous sommes, nous avons vu précédemment, comment nous pouvons ne pas le retenir comme une identité à préserver, à sécuriser. De même, ce que nous avons prend tout son sens si nous le rendons disponible pour ceux qui sont aujourd'hui ses frères de Judée qui manquent de tout. Et ici, je m'interdis de nommer ses frères de Judée. Chacun de nous peut aisément choisir ses frères dans l'innombrable énumération des malheurs du temps que nous mesurons devant nos écrans ou dans nos rues. Ceci est vrai pour chacun de nous, pour chacune de nos paroisses, pour toute l'Église et c'est vrai pour toutes les nations qui retiennent honteusement de peur de manquer le privilège d'avoir une terre, le privilège de pouvoir y séjourner en paix et souvent dans une abondance inutile. Hier, c'était Exodus, aujourd'hui, c'est Aquarius et tous les autres. Puissions-nous, Église, pays riches, retrouver cet élan, cette ferveur qui animait les communautés dont nous parle Paul qui, dans une joyeuse concurrence, dans une heureuse émulation, insistait auprès de lui pour participer à ses collectes de soutien à ceux qui étaient dans la détresse. Peut-être, ce faisant, il nous sera donné alors de devenir ces ferments de liberté, de responsabilité qui ne laissent plus les événements se produire selon les contraintes et les lois absurdes et injustes d'un marché qui plonge une grande partie de l'humanité dans des esclavages honteux. Peut-être nous sera-t-il donné de comprendre que l'hospitalité inconditionnelle est une première marche de l'escalier qui conduit au bonheur partagé et qu'alors nous serons nous-mêmes enrichis d'avoir fait un premier pas sur cette marche. Il nous faut pour reprendre une expression connue changer de paradigme ce que je suis ce que je possède n'a de sens que s'il est pour les autres pour l'utilité commune pour la construction la consolidation de ce corps unique que nous sommes membres les uns des autres membres les uns pour les autres si l'un de nous souffre tout le corps est souffrant. Alors pour être heureux luttant contre le malheur des autres résistant à tout ce qui les plonge dans le désarroi et le dénuement et ici il me faut répondre à tous ceux qui critiquent dans un certain mépris ceux qui se risquent à dire il faudrait qu'on fasse ainsi ou il n'y a qu'à faire comme cela. Peut-être derrière cette critique se cache-t-il la volonté irresponsable et désinvolte que l'on connaît de longue date de se complaire lâchement dans le maintien du statu quo. Pour ma part j'aimerais entendre plus souvent relayés par nos médias ces voix exigeantes qui nous rappellent comme le font la CIMAD le secours catholique la fédération de l'entraide protestante le comité catholique contre la faim et pour le développement qu'il faut changer notre regard qu'il faut bousculer nos habitudes et qu'il n'y a qu'à le vouloir pour être fidèle à ce que nous avons entendu. Alors demain lorsque je verrai cette dame malienne au travail lorsque je verrai ce jeune cadre stressé tous les deux enserrés dans cette toile d'araignée qui les emprisonne je ne me contenterai pas de les regarder comme les symptômes d'une maladie incurable qui les accable je chercherai à entrevoir les voies possibles d'une guérison de ce monde qui les a servis ce sera ma liberté ma responsabilité de persévérer sur ce chemin et puis si sur ce chemin un sentiment de lassitude d'impuissance de à quoi bon me gagne si j'ai envie de laisser le hasard et les nécessités si souvent invoquées me dominer je me souviendrai que ce Dieu vers lequel je balbutie ce Dieu finalement bien inconnu a pris la forme d'un homme de prière précaire vulnérable fragile mais vivant un homme qui est venu au devant de nous un homme qui a montré que rien n'était impossible que la liberté de s'insurger de résister que la responsabilité de promouvoir la vie était toujours offerte et qu'il était toujours possible de les partager et puis si le doute était encore là contre vents et marées je célébrerai ce repas je louerai cette parole qu'il nous a laissé pour que nous sachions que jamais nous ne serons abandonnés et qu'ainsi nous ne pourrons jamais plus abandonner nos frères et nos sœurs sur le chemin du royaume que nous désirons tous si ardemment Amen Amen Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.